A Félice Bauer, Prague, le 9 avril 1914 Cela va quand même mieux, F. Aujourd'hui, je n'ai attendu que 4 heures pour avoir ta réponse, mais 4 heures quand même. Il est tout à fait naturel que chacun cherche son avantage, que moi je veuille une réponse à mes lettres, que toi tu ne veuilles répondre qu'oralement, car oralement tu n'es plus contrainte de les donner. As-tu précisément examiné si c'est vraiment là ton avantage ? Ce que tu veux me dire, il faut quand même aussi que tu te le dises à toi-même. Ce que tu me tais, tu le tais, du moins je l'espère, aussi à toi-même. Et c'est bien ce que tu ne devrais pas faire. Pour l'amour de nous deux, tu ne devrais pas le faire. Ne me dis pas que je suis trop sévère avec toi. Ce que j'ai d'amour en moi ne sert qu'à toi. Mais vois-tu, il y a plus d'un an et demi, que nous courons l'un vers l'autre. Et dès le premier mois, nous avions quand même l'air d'être si près l'un contre l'autre, un corps perdu. Et maintenant, après longtemps, après une si longue course, nous sommes toujours si loin l'un de l'autre. Tu as l'obligation absolue, F, dans la mesure où cela t'est possible, d'être clair envers toi-même. Nous n'allons quand même pas nous mettre en pièce quand nous serons enfin ensemble. Ce serait quand même dommage pour nous. Je parle là autrement que l'autre fois au Tiergarden. Je reconnais que c'est seulement grâce au pas que tu fais en ma direction que j'ai la possibilité de réfléchir à nous, mais que j'ai aussi l'inéluctable nécessité de le faire. Je n'ai pas besoin de le reconnaître, c'est bien assez manifeste. Quand tu t'éloignes de moi, je perds toute capacité à réfléchir sur nous. Pendant que tu t'éloignes de moi, il n'y a là-dedans aucun danger. Tu as raison. Je ne vois pas pourquoi il te serait désagréable de rencontrer Max et sa femme. Je remarque à présent que je l'ai supposé parce que cela aurait été désagréable pour moi. Du reste, ce danger n'existe plus. Je me suis trompée, c'est seulement Max qui devait venir et maintenant il ne vient plus, m'a-t-on dit aujourd'hui. Il ne reste plus que pic. Il est préférable que tu viennes à 7h30 à la Scanisherhof, mais sois ponctuelle, je t'en prie. Non, Mademoiselle Bloch ne vient pas. Je l'aime bien. France